Salut chers amis, j'espère que vous allez bien, toujours et pendant ces difficiles moments, restant tous chez nous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle rencontre avec une nouvelle leçon, mais cette fois, on va mettre l'accent sur une leçon de communication intitulée « Inclusion-exclusion ». A partir de cette leçon, nous devons donc tous être capables d'identifier les différents moyens servant toujours à exprimer l'inclusion et l'exclusion, et bien sûr les employer correctement à l'écrit et à l'oral. Si vous êtes prêts, on commence ? Oui, on va commencer par une simple définition des deux mots composant le titre de cette leçon, « Inclure-exclure ». Alors, « Inclure-exclure » sont des antonymes, c'est-à-dire des mots opposés. « Inclure » signifie « ajouter », alors que « exclure » signifie « retirer » et « enlever ». Pour mieux comprendre, on va travailler les exemples suivants. 1. Les élèves sont partis au cinéma, Karim aussi. 2. Les élèves sont partis au cinéma, sauf Karim. Voilà. Si vous faites attention, dans le premier exemple, on a employé l'expression « aussi ». C'est l'expression « écrite en verbe ». Et cela signifie que Karim fait partie des élèves qui sont partis au cinéma. Par contre, dans le deuxième exemple, on a utilisé l'expression « sauf », toujours écrite en verbe. Et cela veut dire que Karim ne fait pas partie des élèves qui sont partis au cinéma. Maintenant, on va travailler le tableau suivant pour mieux savoir et comprendre les différentes expressions. Les expressions servent toujours à exprimer l'inclusion et l'exclusion. Pour exprimer l'inclusion, on peut utiliser les expressions suivantes. Par contre, si on veut exprimer l'exclusion, on peut employer les moyens suivants « ne fait pas partie », sauf à l'exception de « à part ». Maintenant, revenons aux exemples. On va commencer toujours par la première phrase. Les élèves sont partis au cinéma, Karim aussi. Maintenant, on va essayer de remplacer l'expression « aussi », qui exprime toujours l'inclusion, par des équivalents. Et on peut dire Les élèves sont partis au cinéma, Karim inclus, ou bien Karim fait partie des élèves qui sont partis au cinéma. Prenez maintenant la phrase 2. Les élèves sont partis au cinéma, sauf Karim. On va remplacer « sauf » par des équivalents, par des synonymes. On peut dire Les élèves sont partis au cinéma, Karim exclue, ou bien Karim ne fait pas partie des élèves qui sont partis au cinéma. On peut dire aussi Les élèves sont partis au cinéma, à l'exception de Karim, ou bien Les élèves sont partis au cinéma, à part Karim. C'est la fin de cette séance. J'attends toujours vos commentaires et encouragez-moi par « j'aime ». Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada